Après se avoir lors du précédent tour créé l'exploit face à la CFA Columérine, Blagnac s'attaquait maintenant pour son 7ème tour de Coupe de France aux pensionnaires de National Biterrois. Des héroïtés logiquement favoris de la rencontre du fait de leur rang hiérarchique, mais qui pourtant jamais n'arriveront à trouver la faille dans une très solide et attentive défense blagnacquise, le portier Tider n'étant quasiment pas sollicité lors de la première période. Mieux encore pour des joueurs locaux totalement décomplexés, l'ouverture du score à la demi-heure de jeu, Avkir devançant le portier adverse sur un ballon prolongé par Nicolas Toto et permettant au haut-garonné de virer en tête à la pause. Les joueurs ont fait ce qu'il fallait, donc on a été lié en place, c'est une belle équipe de baisers qu'on a très très bien analysée tout au long de la semaine, on savait qu'il fallait juste les attendre et puis sur une autre occasion qu'on allait avoir qu'il fallait marquer, et c'est la chance qui est arrivée. Physionomie quasi similaire en seconde période, où la possession de balles visiteuses restait totalement stérile. Bézy n'inquiétant son hôte que sur de seuls coups de pied arrêtés. Intervenait alors le coaching gagnant du coach Niflor, avec l'entrée en jeu d'un Stéphane Etienne bien servi par Kassous, pour crucifier le portier Vincent Viau. Quasi seul frayeur kawak de la soirée, la réduction du score d'Amet Soukouna quasi dans les arrêts de jeu. Mais largement insuffisante pour ôter à Blagnac son ticket victorieux vers les huitièmes tours de la Coupe Nationale. C'est ce que je leur ai dit à la cause de RIS. Si on n'élève pas notre niveau de jeu face à une nationale, on sera mis en difficulté. Tous les joueurs ont élevé leur niveau de jeu, et donc ça fait qu'on a équilibré le duel. Mais disons qu'on a vraiment très très bien défendu, et on les a vachement embêtés sur le plan tactique, et on a eu le mérite de marquer ce but qui est mérité. Sous-titrage Société Radio-Canada